Bonjour, je suis JPPJ, et j'interprète le rôle de Jérémy dans Koldyoko Frontières Virtuelles. Alors, dans la saga sphère, j'ai commencé par une petite saga MP3, AEL, l'art de l'épée en ligne, qui est un peu en pause. J'ai participé une année à concours de la saga de l'été avec Opération Cookie, et dernièrement, j'ai travaillé avec la communauté audiodidacte sur les digressions Tuber. Alors, c'est un choix très difficile à faire, car il y en a beaucoup de très très bonne qualité, mais si on a une qui m'a vraiment scotché, c'est 5 de la team Javras. Et pourquoi ? Déjà, le jeu de Destrocorn est magnifique, et la musique de Nyanakil, je crois, est aussi très prenante, et c'est vraiment, à la fin, j'étais content qu'il y ait une minute de blanc pour me remettre de mes émotions. Franchement, si vous ne l'avez pas écouté, allez-y. Alors, comme beaucoup de personnes, je suppose, quand j'étais gamin, à la télé, alors je n'ai pas tout vu quand j'étais gamin, mais il y a quelques années, il y a deux ans, avec ma copine, on a redécouvert que les épisodes étaient sur YouTube et on s'est tout refait en un été, et c'est toujours aussi bien. Alors, mon perso préféré, c'est Jim, parce que je trouve que ce perso sauve tout le monde, tout le temps, au final, il a l'air très naïf et un peu ballot, mais il a vachement la classe. Et puis, une autre raison, mais je préfère ne pas en parler. Alors, avant d'avoir enregistré, je me suis réécouté un petit passage et j'essaye de me l'imaginer en train de me parer dans la tête, avec sa voix, ses intonations, notamment ses respirations dans les phrases. Et puis après, j'y vais. Un truc que j'aimerais beaucoup voir avec Cole Yoko, c'est qu'à l'époque où c'était sorti, Internet, tout ça, l'informatique, c'était un peu les débuts. Et maintenant, de nos jours, j'aimerais bien voir comment ça pourrait s'allier avec tous les réseaux sociaux, la réalité virtuelle, la VR et tout ça. Et je me dis qu'il y aurait moyen de faire un truc incroyable. Et du coup, je m'attends de voir comment ce sera à l'intérieur. Alors du coup, mon gros projet AEL, l'art de l'épée en ligne, c'est une saga MP3 parodique de l'animé SAO, Sword Art Online, qui est un animé qui raconte l'histoire de Kirito, qui se retrouve enfermé dans un jeu, un mémo en réalité virtuelle et qui, du coup, doit lutter pour survivre et en sortir. de l'épée en ligne, c'est qu'il y a de l'épée en ligne, c'est qu'il y a de l'épée en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada